bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc moi ça va donc hier j'ai fait cette jolie boîte vous avez le tuto comment la faire sur ma chaîne donc elle est super bien voilà moi je trouve qu'elle est solide là j'ai tous mes dices dedans donc si vous en faites et bien vous ça sera peut-être deux ou trois boîtes ça c'est à vous de voir mais au moins c'est protégé de la poussière et ça c'est génial il n'y aura plus qu'à passer un bout de chiffon ici quand je ferai mes poussières ça c'est bien et je trouvais que mes mes tampons aussi alors mes tampons ils sont dans un panier aussi comme ça j'ai acheté chez les deux chez action et j'en trouve plus je sais pas ils ont enlevé je sais rien j'aurais voulu le même puis enfin quand je me suis dit ils prennent aussi la poussière donc je me suis fait une deuxième boîte ici plus grande comme ça avec un couvercle aussi et dedans j'ai mis mes tampons vous savez que mes tampons je les ai fait avec une plastifieuse vous avez des tutos partout vous pouvez trouver les tutos j'ai mis en couleur comme ça je sais quel thème c'est à peu près ici j'ai rajouté bon des onglets les onglets sur cet truc les fonds, les thés, les personnages etc et je vais sûrement faire une deuxième comme ça j'aurai trois boîtes et puis je pourrais en mettre encore dedans et ils sont bien ils sont protégés je les retrouve facilement et c'est dans une boîte très solide donc j'ai encore pas décoré mais ce qu'il y a ils seront aussi à l'abri de la poussière et je trouve que c'est génial ça sera bien rangé sur des étagères que j'ai bientôt acheté je les ai encore pas mais je sais qu'ils font 32 ou 1 c'est des calax donc ils font 30 sur 30 donc là elle fait 23 je vous dis ça ouais 23 et demi 23 et demi centimètres ça passe facilement dans les calax et au moins c'est super solide c'est rangé et ça prend pas la poussière surtout il n'y aura plus qu'une chiffonnette dessus et ça sera bon voilà donc avant j'avais ce panier là il était archi archi plein et j'avais du mal de trouver les tampons et donc sont tous dans des pochettes pour ça et c'est génial avec la plastifieuse vous savez j'ai mis un petit onglet ici pour marquer ce que c'est et puis dans le panier je vais le récupérer pour autre chose voilà je mettrais autre chose dedans dans mon petit chariot je vais l'utiliser et puis je suis super contente parce que ça me fait des rangements donc je vais plus que la décorer et je vous montre ça après et voici ma boîte donc il ya deux sortes de papier parce que voilà je n'avais pas assez c'est pas grave c'est pour moi voilà c'est des lapins voilà et puis des lapins aussi au dessus c'est l'automne c'est bien voilà et en dessous aussi j'ai rafistolé aussi une bande mais bon c'est pas grave c'est en dessous voilà c'est sur les côtés surtout j'ai ajouté j'avais pas assez j'avais j'ai utilisé deux feuilles plus une ça fait trois trois feuilles 30 30 et donc là dedans soit je peindrai soit je laisse comme ça c'est pour moi je vois qu'il y a une petite ouverture là c'est pas une ouverture je peux ajouter quelque chose dedans voilà j'ai plus qu'à mettre mes pochettes de couleurs c'est moi j'avais fait tout en couleurs comme ça chaque thème à ses couleurs la nature c'est vert voilà le vintage est en beige et je vais mettre partout tout ce qu'il y a derrière c'est pas grave parce que je suis rien c'est les sacs des filles et je mets les tampons voilà tout ils sont pas encore bien comment dire voilà et je peux en mettre pas mal quand même voilà une jolie boîte solide avec un couvert pour éviter les poussières c'est ça qu'il fallait il n'y a plus qu'à passer un coup de chiffon quand on fait les poussières et c'est génial voilà j'espère que bon je vous ai pas fait le tuto parce que j'ai déjà fait le tuto je voulais juste vous montrer que j'ai fait aussi mes rangements comme ça donc d'aïs et tampons je mettrais une étiquette ici je sais pas comme quelle écriture j'en sais rien marqué en tampon d'aïs sur un fond je sais pas je verrai ce que je vais faire mais il faut que ça se voit bien de toute façon je vais les repérer un autre est rose et puis celle là elle est marron elle est plus haute parce que les tampons voilà c'est un peu haut et puis si j'ai des grandes des plus grandes que ça c'est pas grave enfin je peux pas avoir des tampons plus grands que ça mais je les colle après sur des enfin je les mets dans les pochettes voilà il n'y a pas de souci je tamponne mon papier puis je les mets dans des pochettes plastifiées c'est à l'abri c'est ça tient le coup parce que ça fait déjà un moment que j'ai ces pochettes ça c'est solide quand même pour moi et en plus ça sera protégé de la poussière et bien rangé sur des étagères je vous montrerai quand tout sera fait bien sûr quand j'aurai mes étagères à l'axe et mon nouveau bureau il me tarde vraiment d'y aller pour faire ses achats voilà j'ai mis de la hauteur pour qu'on puisse bien chercher les tampons je vais pas trop charger non plus parce que il faut quand même pouvoir les chercher voilà sur le tri mais voilà cette solution elle est pas mal et c'est à l'abri voilà je voulais juste vous montrer ça après c'est à vous de voir comment vous ranger vos tampons et vos et vos dyes voilà j'aurai les deux boîtes comme ça dyes tampons c'est génial ça va être propre et rangé soigneusement voilà parce qu'on cherche toujours des solutions pour ranger et puis le meilleur moyen c'est des boîtes faits main parce qu'au moins on a la taille qu'on veut voilà je vais sûrement en refaire une comme ça pour les prochains tampons parce que moi je suis fan de tampons quoi j'aime bien les tampons j'en ai pas autant que les scraproom mais je vais faire une deuxième comme ça ça m'utilise trois plaques de cardstock mais c'est pas grave j'ai acheté exprès pour faire mes boîtes et puis au début je voulais faire des rangements sur mon bureau et j'ai changé d'avis puisque comme je vais changer de bureau je fais des boîtes comme ça pour pour ranger tout ça et je suis contente voilà merci d'avoir regardé un gros bisous je ferai sûrement une vidéo après avec des cartes mais pour l'instant voilà ça suffit pour aujourd'hui allez bonne journée à vous merci 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 merci